Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de USC Counter-Fire sur la campagne Et du coup on se retrouve pour continuer notre petite aventure, notre petite campagne démarrée Alors j'ai passé un petit peu de temps à gérer toute la troupe Donc arnommer plein de monde avec les mécènes qui m'ont demandé Mais il reste encore des gens avec des noms un peu généralistes à arnommer Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez rejoindre l'aventure en tant qu'armes lourdes, armes légères Ou corps à corps, ingénieurs, soigneurs, etc. Je ferai au mieux On aura toujours besoin je pense de chars à canon En attendant on a quand même déjà une petite équipe plutôt bien montée J'ai retraillé les armements également, enfin je fais pas mal de gestion en off sur les personnages Pour qu'on puisse partir en mission J'hésitais un peu sur la mission sur laquelle commencer Mais je pense qu'on va, alors à mon avis, se débarrasser du nid serait une priorité Parce que c'est lui qui va probablement nous générer des ors des compagnies Cela étant 10-18, je pense qu'on envoie genre 15 personnes c'est déjà pas mal Mais alors ça fait quand même un énorme groupe On est sur une menace à 3 étoiles alors qu'on l'a scanné à 100% Donc c'est quand même tentant Les deux sites abandonnés ici, donc Derelict qui est abandonné Je n'ai aucun doute que vous me l'aurez signalé dans les commentaires Peuvent être intéressants également Celui-là pour envoyer une équipe relativement légère 6 à 9 marine Alors 6 c'est peut-être un petit peu tendu Surtout si on envoie des piu-piu Mais on envoie 8 par exemple Et là on envoie une 12-15 personnes Et on aura quasiment envoyé tout ce qu'on pouvait Donc du coup c'est quand même un petit peu coûteux Surtout si on a des blessés Cela dit, il faut qu'on se prenne par la main Donc on va envoyer directement du monde ici Alors on va se garder le colonel en soutien On va envoyer Broudimur En corps à corps On va envoyer Zmoïsis, l'ingédoc Pour avoir un peu de piratage, un peu de soin On est sur 3 missions Donc il va nous falloir plusieurs soigneurs On va probablement pouvoir aussi rajouter un peu de munitions et compagnie Un lance-flammes, ça peut être pas mal Deux fusils d'assaut minimum Il nous faudra un sniper On va envoyer Snipey Lasgus Lasgus, tu me diras si je prononce bien Dans les commentaires On pourrait envoyer Malvin Junior Ouais, Malvin Junior c'est pas mal 4, 5, 6 Donc déjà on a 6 personnes là Il faut qu'on prépare le Squad 2 Alors le Squad 2 On va mettre Dock On va mettre Malice la Tranche Encore, encore On va mettre du coup Quelques piu-piu peut-être On va mettre le Soldad Onyx ici Avec son magnifique pistolet mitrailleur à acide On va envoyer l'ingénieur Lambda Qui n'a pas trop de noms Il nous faudrait un Dock Il y a Dock Tardarin ici Il faudrait qu'on l'équipe un peu Mais non, on n'a déjà mis un Dock Oui, on n'a déjà mis un Dock dans cette équipe là Donc plutôt Qu'est-ce qu'on a ? 2 PM 2 PM, ouais Ça fait quand même pas lourd Il nous faudrait un Minigun On va envoyer Mazama Gun Mazama Gun, il est Minigun et lance-grenade Donc assez souple 4, 5 On pourrait envoyer une 6ème personne Et il nous faudrait quoi ? Un peu de fusil d'assaut Ce serait bien quand même Ici on a Beverly 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 qui n'est pas équipé Donc on va lui équiper ça Par contre on lui met un peu plus de munitions Parce que sur une 3 3 missions Là ça va être un peu short Un seul chargeur Donc elle est sur de la standard Elle Voilà 11 blindes de munitions Ici on est pas mal Ici Ça fait pas lourd Comme Comme munitions C'est pareil C'est du standard Là c'est vraiment le PM Le PM de base De type de base On le prend parce qu'il est 1G Il a son Bioskis Là Son Bioskis scanner Et un Quick Hacker Ça peut être quand même très utile Ici on va y aller avec un pistolet mitrailleur Avec des munitions spéciales Et un peu de munitions classiques En arabe On va voir Ce que ça donne En mission On y va à 12 On a fait ce genre de mission à 12 Je pense En termes de soins En termes de soins Il nous faudrait peut-être un peu plus de piquouze Ça serait pas mal un peu plus de piquouze Il y a Quokka 4 Qui en a un peu Là On a pas mal de munitions Doc on va lui remplir son dernier Son dernier remplacement Avec des piquouze Est-ce qu'on en a ? Ouais on en a On va prendre 5 Alors on commence à être bien Bien consommé En termes de De thunes On est parti avec 200 000 Mais Je le disais à Choubity Donc je le redis ici Il faut vraiment Qu'on soit économe sur nos ressources Mais en même temps Il faut absolument qu'on évite au maximum Tout ce qui est pertes Dégats et compagnie Donc il faut pas être trop avare Non plus sur nos premières missions Et je pense qu'on va se lancer Avec Avec ces équipes là Alors je le dis au cas où Là on peut passer en mode multijoueur Si on le souhaite Pour les missions Là ça permet de jouer Alors en écran partagé Ou avec du remote play Quand on se met en mode comme ça Et bien Le squad sera géré Au tour par tour Par l'autre joueur Donc c'est parti Les squads Pour l'instant on va pas Les renommés On va garder squad alpha Squad bravo On va voir si on arrive A gérer cette mission déjà Alors on va faire un dernier petit tour Ici On est bien blindé On a même de quoi réparer un peu Très bien Ici on a un peu de novoplast Du soin un peu avancé On a un biosigne et du hack Avec un PM et des bio warfare Avec un PM et des bio warfare Assez efficace quand même Là on a du lance flamme Avec du rap d'hydrasine Et un pompe en cas de besoin Ici on a un quaker On a un deuxième quaker On a un snipe Avec des munitions à perçage d'armure Une équipe assez solide ici Là on est peut-être un petit peu moins costaud On a quand même un snipe Avec du perçage d'armure De la grenade Lui est moitié dock Moitié ingé Donc il a de quoi réparer Les trucs si on le souhaite Les portes et compagnie Là notre petit tank Ici Le soldat avec son petit Son petit PM efficace Bon là c'est l'ingé Avec le hacker Et le bio synth scanner Mazama gun Histoire d'avoir un peu d'armes lourdes Regardez une soldate Avec le quaker Et la race de munitions Ca me parait bien On va se lancer comme ça On va voir comment ça se passe Ouh on a même une petite animation Quand on envoie une escouade Excellent Alors ça c'est le genre de truc Vous savez je suis absolument fan Je vais les garder ces animations Quasiment à chaque fois je pense Même si bon La planète est globalement jaune Comme ils disent Une planète totalement inhabitable Avec un petit peu de truc Aminé à gauche Alors Comment ça se passe Ah oui D'accord On a direct du monde Alors Phase 1 Insertion Dans les cavernes On doit atteindre le point d'extraction Aucun objectif secondaire Aucune condition spéciale Donc on doit Trouver les cavernes Sécuriser le point Et défendre la pelode Ok Alors Trouver le chemin Pour le prochain Le prochain niveau du nid C'est quelque part Globalement à l'opposé Ok Classique Il faut qu'on exfiltrate Toutes nos unités Dans cet endroit là Le temps est un facteur Ah oui On a que 15 tours Ok Si vous rencontrez Trop de résistance Vous pouvez Extraire vos unités Dans la zone d'insertion On n'est pas là Pour jouer au héros Alors On peut Percer les murs Avec nos déploiements lourds Ou des Des armes Qui percent les armures Très bien Ça peut nous permettre De gagner beaucoup de temps Mais encore Faut-il A voir ce qu'il faut Pour savoir Qu'il y a des trous derrière Alors Il y a des endroits Qui peuvent être faits De rochers solides Qu'on ne pourra Pas percer C'est ce qui apparaît En noir Quand on scanne Ok Essayez d'être conservatif Avec Les objets de soins Et les munitions Parce qu'il n'y a aucun loot Ok Et on peut détruire Des cristals de déotonite Et looter des fragments Ok Excellent Et donc là du coup On a direct Une Reaper Mother Ah putain Et puis un scorpion Je ne l'avais pas vu Et un nid Juste là On voit que là Visiblement C'est un nid Et un crawler Qui se soigne Ok Alors du coup Ça veut dire que lui Il va falloir qu'on se l'allume Rapidement Mais Il y a du rocher Là on ne peut pas passer Ok donc Eux ils commencent Ils sont juste coincés en fait Excellent C'est très pratique Tout ça On a de la grenade Mais elle est totalement à l'arrière Pas cool D'accord Donc du coup Ça va plutôt être à toi De jouer Alors lui Il a carrément Popé en dehors De la zone d'insertion Alors là J'aurais envie d'y aller Avec Malice la tranche Pour Pour nettoyer ça A la main Bien évidemment Ici du coup Est-ce qu'on peut taper Sur le rocher Non je ne peux pas taper Sur le rocher Le déploiement de mission De l'enfer C'est à dire qu'il va falloir Qu'on Qu'on tire Sur les murs Rien que pour s'extraire Sachant qu'il y a de la map Par là Il y a de la map Par là En haut On voit des trucs En haut On voit Un skitter Et un petit Un petit truc Ok Oh la vache On a tellement galéré A percer ça Bon Est-ce qu'on est capable Si toi tu te baisses On est capable De lui tirer dans le dos C'est encore là Qu'il y a moins d'armure Donc on va le faire On va l'entamer Comme ça Au croqueur Et après On va envoyer Malice Oh la vache Ah oui D'accord On va plutôt balancer De la grenade Du coup Excusez-moi Je change de stratégie Un alpha reaper Worm Worm pig Worm pig Scorpion Oh putain La vache quoi Très bien On va faire du thrust On aurait éventuellement Toi Tu vas nous faire Un petit scan Ok Ah ouais On est en hard Je n'attendais pas A ce que ce soit Autant Mais alors Autant Le bordel C'est un truc de fou Tu peux mettre Un dernier petit coup Là Voilà Il lui reste combien 35 Non 95 PV Moins 35 Donc il n'est pas mort Malheureusement On va reload On va mettre Une dernière balle Et ok Là du coup Il est mort Très bien Bon On a flamme à l'astre Qui est ici Le problème C'est qu'il est tout derrière Donc on ne va pas Vraiment pouvoir passer Ça aurait été intéressant De faire Un petit explosion De flamme ici Pour nettoyer Même que là Mais on n'a pas De lance-flamme en haut On peut se faufiler Ici Alors après C'est notre ingé Qui est devant C'est pas forcément Très très pertinent On ne va pas se mentir Lui il faudrait Qu'on le fasse exploser Comment est-ce qu'on peut L'atteindre Tu peux lui tirer dessus Toi Non parce que C'est un demi-hauteur Donc il est planqué Derrière le cristal On ne peut pas Balancer de grenade Ici Est-ce que toi Du coup Je t'équipe Le lance-grenade Ah la vache Il est protégé L'autre enfoiré Bon vas-y Tire Au moins On a nettoyé Les worm pig Et on met un petit peu De stack Sur celui-là C'est déjà C'est déjà ça Donc celui-là Il est mort On a dit Pas besoin De s'emmerder Plus Plus d'apé Mais oui bien sûr Il y a vraiment Ah là je peux Balancer une grenade Sur celui-là Sur ces deux-là Du coup plutôt Bon on va y aller Il faut nettoyer Lui il a été repoussé Est-ce que ça nous ouvre des opportunités Pas trop On peut taper sur ça Oh la vache Mais ça a tellement de vie Ça va nous prendre des plombes de passé Vraiment des plombes Vraiment vraiment des plombes Après là On peut se dire aussi Qu'on est protégé Mais bon Déjà On va essayer de se faire Le nid Oh la vache On est trop loin pour un overquack On est trop loin pour un overquack Malheureusement Allez Ok Lui il est presque mort C'est déjà ça Alors On pourrait peut-être Faire passer du monde Toi Toi vraiment Faut que tu restes couché Reste couché Est-ce qu'on peut tirer sur des gens ici ? Sur les murs Sur le cristal Mais lui Est définitivement Hors de vue Est-ce qu'on peut grenader ? Là on peut grenader plusieurs personnes On y va Une autre Pourquoi pas Un alpha warm pig Et ici Un autre truc Alors la musique Alors la musique est plus dynamique Dans les missions solo C'est sympa Ah là on le voit On le snipe Ça c'est cool On fait déjà un de moins Maintenant On a Malice qui est devant Comment on va faire Pour passer On va faire une couche Soit du coup Il faudrait que tu te couches Probablement Globalement Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va Défendre un petit peu Voir essayer de taper Sur tout ce qui passe Quoi que Med Il ne peut rien faire d'autre Et là Toi Malheureusement Ce n'est pas avec un pompe Que tu vas Que tu vas A l'arrière On est mal déployé En plus C'est un truc de dingue Ouais Tu vas Tu vas protéger Je suis hyper confiant Que ça va super bien se passer Ici On protège Ici On protège Ici On est déjà en défense Toi Tu vas juste Gagner une case Et protéger Alors Il nous reste des unités Qui n'ont rien fait Comment on voit La deuxième Escouade Voilà Ouais De quoi Si Tu vas te mettre En défense Encore Que Tu ne vas pas Te mettre en défense Tu vas taper Ce truc là Parce que De toute façon Il va falloir qu'on passe Donc Autant l'entamer Au maximum Et toi Ça ne te coûte Que 1 AP Mais tu ne peux pas Tirer De toute façon Avec un pompe Là c'est mort Alors Il y a l'air d'avoir 1 Si ce n'est 2 épaisseurs De mur De ce côté là On va voir S'ils essaient D'ouvrir Pour nous On va se mettre En défense De ce côté là Au cas où Et on y va Ok Donc ça va être Des missions Qui vont être Fort longues Je crains D'accord Pète les murs Tranquille C'est excite De partout Ils vont mettre Des petits radioactifs Poules partout On va tirer Sur tous les petits Verts qui se déplacent Pas trop le choix Ils déclenchent Les trucs en premier De toute façon Moi j'y tape pas Sur leur propre nid Ok Là on a Bien Fait exploser Ça devait être Un alpha scorpion Ah putain Lui il va se rapprocher Fez-le maintenant Merci Ça m'a des flammes partout C'est plutôt positif On a foutu Et là on a détruit Le cristal Ok Il nous tire dessus De loin Il nous met plein de poison Excellent Le snipe Qui fait le taf Il s'est excite Sur les murs Là on a un warm ping Qui nous tire dessus Il nous montre ses fesses On tue Dommage S'il nous a tiré dessus Avant Mais bon Ici Un petit alpha L'autre alpha Qu'est-ce qu'il va faire Il s'arrache Là ça pète Ça pète du mur Ah peut-être le premier Qui va être capable De nous atteindre Yes Bon C'est Malice Malice Elle est clairement Tanki-tanki Aïe L'ingénieur Bien sûr Il y a un peu moins Tanki-tanki Ok Une moseur Fire Là ça tape Donc il y a une moseur Par là aussi Bon Déjà Je pense qu'on peut passer On prend du dommage De poison Du saignement C'est parti Le dock est coincé derrière Nickel On est bien Et si on se relève On peut Ramasser Un de l'étonite Allons-y Et on va profiter Qu'on est Dans son dos Et que c'est là Qu'il y a le moins d'armure Pour lui découper Un petit peu La tronche Ici on peut pas passer Pourquoi ? Parce qu'il y a Le bout du caillou Ok Et là Il y a Des petits Trucs explosifs Mais il y a Deux Wampig On va se baisser Et on va avancer Par là Normal Il s'en Vas-y Découpe-le Découpe-le Excellent Ce serait bien De bouger Tu vas te mettre là De prendre le combo Avec le combo Il attaque à d'autres distances On lui met un petit Debilitate Alors toi Clairement Le armor Un reaper Mother Moi c'est Armure Il est fou L'armure de partout L'enfoiré Quel enfer Quel enfer Il va nous falloir Du perçage Normalement toi Armor Persing 40 Jusque Tu arrives A trouver Le bon angle Tu as dit On a aussi L'Uber Quack Mon cas Plus de 15 Mais C'est quand même Pas dégueu Deux sens de dégâts C'est propre Allez On nettoie On a déjà plus de munitions Putain Qu'est-ce qu'il y'en a plus de munitions on arrive à lui passer un tout petit peu l'armure là voilà parfait 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 on gagne ton arme on va pouvoir avancer toi tu as que du gros soin tu as dit lui il a quand même perdu la moitié de ses PV déjà donc vas-y on va mettre une soin que tu n'as même pas bougé de la première zone et on les a déjà cramé un max de soins quoi alors ici c'est un cul-de-sac avec pas mal de monde mais ils se sont plus ou moins coincés les uns les autres on dirait ouais on peut marcher on peut y aller mais en passant dans les flammes ok je pense que c'est plutôt là bas là il ya un shadow envoy parfait envie de dire je pense qu'il est coincé peut-être pas et peut-être pas coincé il est peut-être pas coincé du coup alors là on va finir le nid pour pouvoir juste ouvrir le tir derrière sur le l'alpha le poker a un petit chargeur il fait plus de dégâts mais il a un petit chargeur ok un alpha de moins c'est déjà ça il nous reste 9 points on va recharger toi tu vas venir là tu peux sniper le cul celui-là avec les moins défensif mélode le pin point marche là par contre seulement 56% il est derrière derrière des et c'est trop bien caché de rien faire ici c'est un alien b dans son tampon là aussi tu vas te lever tu vas reculer laisse la place à ceux qui ont un peu de puissance de feu lui est mort on a dit c'est douce pour recharger avec toi c'est coûteux mazama gun il faudra que tu puisses faire des trucs on va reload bien 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 est-ce qu'on peut caler là on est coincé on peut plus déplacer tu peux te mettre là tant qu'à faire parce que là il y a des trucs qui nous empêchent de passer de toute façon est-ce qu'on peut mettre un petit coup de flamme là juste pour le plaisir pour le plaisir pour neutraliser un peu ce qui est derrière également dommage de tirer dans le vent mais bon ok ça c'est fait on reload et on prend le pont en défense toi on ne peut pas faire grand chose ici on est malheureusement coincé de l'eau donc on va se contenter de défendre comme on peut avec ce qu'on a lui est mort là on va défendre en haut avec le Wow Tofano ah oui c'est vrai que lui il a des balles de base il fallait qu'il finisse son charleur de balles de base avant d'équiper les balles un peu plus efficaces toi tu vas aller là tu vas défendre par ici toi tu vas te coucher défendre par là on va mettre le minigun par dessus ici il nous reste 8 tu vas te coucher pour gêner personne et te tourner par là et te préparer à encaisser et ici bah tu vas défendre par là ouais aussi wow où est-ce qu'on peut partir quoi au final par là peut-être on a personne qui a de scanner de terrain non on a personne qui a un scanner de terrain semblerait-il je vais vérifier avec ceux qui sont comme ça mais là non là non 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 ok c'est la mort lui il est cède on va pouvoir aller ramasser les trucs il grandit un petit peu là il essaie de s'ouvrir un passage comme prévu les flammes les ralentissent un peu ils sont déjà en train de péter la deuxième ligne de mur là c'est peut-être en fin de campagne directe hein parce que j'avoue que si c'est 3 missions comme ça putain ça va être ça va être vénère hein ah putain lui il a réussi à s'insérer juste là quoi au moins visiblement on dirait qu'il a tout consommé ce qu'il pouvait consommer ils sont efficaces pour péter les murs ceux là hein c'est pas le bête là il y a un gros tas qui tape de zone ici visiblement le shadow en voie est énervé bien joué bien joué là il va certainement falloir qu'on lui enlève un petit peu de de toxines parce que je pense qu'elle va prendre la race de dégâts là ouais son armure est en train de se dissoudre dans l'acide out of ammo alors 66 comment ça fonctionne déjà les build up corrode l'armor euh donc c'est build up divisé par 10 hein on a vu et ensuite c'est build up divisé par 5 directement sur la vie et à chaque fois c'est réduit de 20% mais s'il y a plus d'armure c'est réduit à 0 ok euh si on fait du dommage acide à l'unité qui brûle ça fait du dommage de feu ok et si on est gelé on peut pas prendre de dommage d'acide ok parfait pourquoi pas euh il faut qu'on avance mais par où avancer quoi sérieusement c'est pas la sortie ça j'ai pas la moindre idée de où peut être ce foutu truc la carte ressemble à ça il y a quand même des bonnes chances que ce soit ils disent que c'est à l'opposé hein donc il y a quand même des bonnes chances que ce soit par là mais il y a aucun endroit où passer ça c'est un cul de sac en bas il y a peut-être moyen on va essayer de voir si on peut pas euh on va aller mettre un double barrel dans la bouille voilà un deuxième pour son petit pioupiou ok il y a de l'alpha il y a du scorpion mais il y a l'air d'avoir un chemin oh putain ah ok prend ton lance flamme plutôt je peux pas tirer par là merde c'est dommage je peux pas non plus balancer de grenade par là c'est peut-être trop trop gros ça c'est dommage parce que là franchement il y avait moyen de faire un sacré carton il reste combien de points 35 est-ce que tu peux faire un ligninite par là ? tu peux faire un ligninite par là quand même engage le target ouais en fait il y a un rocher là c'est ça qu'il faut la merde mais on peut pas disperse quoi c'est vraiment dommage on va disperse par là et après on va reculer avec nos points restants pour laisser la place à un petit uberquad des familles ouais c'est ça on est d'accord que là je peux pas vraiment viser grand chose donc ici on a dispersé on va donc attendre de voir si les gens arrivent et on va défendre ensuite ici on est toujours coincé par les petits coups il y a toujours des flammes il faut qu'on se débarrasse de cette grosse saloperie toi ramasse ça hop voilà bon rien qu'avec ça je pense qu'on peut s'enfuir on rembourse le truc on va aller là pour pouvoir uberquad lui kill confirmed too easy tu parles il faut qu'on se déploie donc toi ah merde putain j'ai mal vu je pensais que c'était lui qui était accroupi mais non Malice Malice ma chère tu vas tanker t'es là pour ça là c'est trop fermé pour le moment c'est toi qui est couché du coup il faut pas que j'oublie que lui il est au c'est un soldat mais il est au PM il est pas au un autre truc qui pourrait potentiellement être plus utile là du coup on va changer on va prendre lance grenade alors on va pas grenader là parce qu'on grenade Malice si on fait ça voilà on va plutôt grenader ici ça me paraît mieux voilà très bien une deuxième on leur crame la tronche crame la tronche des nids on allume on va mettre un petit coup de scan avec toi 700 PV encore bon lui est mort c'est déjà pas mal mais ça veut dire qu'il faut qu'on se trouve un angle pour sniper la mouille pas idéal de l'avoir repoussé en vrai 34-18 bon il va crever on va défendre par là pour essayer de repousser de nouveau celui-ci reload, défense donc c'est pas le genre de mission où il faut amener du piratage visiblement parce qu'on va vraiment être dans un truc totalement comment dire protégé par là totalement bio on va dire on peut dire ça bio que des trucs vivants il n'y aura pas de mur ou de choses potentiellement tu vas te tourner par là donc il te couvre broodaf tu vas aller tanker également toi du coup tu vas te mettre là tant que par là ça va te permettre à Quack Med de couvrir cette zone ok il reste le soldat d'onyx du coup qui ne s'est pas mis en couverture bah tu vas le faire objectif essayer de défoncer celui-là il nous reste une personne qui a 5 points c'est de nouveau toi rien faire du coup l'ony il se répand hein mais bon franchement sauf ceux qui nous coincent on va pas les emmerder plus que ça ok là il y en a un qui se faufile ils m'embêtent pas hein franchement vu les dégâts qu'ils font ils prennent la place de leurs copains pour taper ça me gêne vraiment pas là sérieusement c'était un peu de la dog par contre ça enfin bon une fois de plus c'est une petite merde donc l'avantage hein c'est que les petites merdes crament les zones de vigilance mais par contre si on les tue pas elles prennent la place des copains ça c'est moins cool par contre un scorpion au cac comme ça c'est très mauvais ah elle a bientôt plus d'armures donc elle va se prendre les dégâts de d'acide et après ça va la on va pouvoir réparer son armure lui est en panique donc là bas ça un cul-de-sac très clairement ici ça t'a pas fort mais ça tape voilà on rate c'est très mauvais ça Il est où mon Snipe là ? Ok, voilà, là on a pris les dégâts dans la vie, donc normalement notre build-up devrait disparaître. S'il nous reste 0 armure, ah il nous reste 3 d'armure, donc c'est pas tout à fait disparu. Ok, bon bah go, toi tu te défends, voilà, hop ça c'est fait ici. On va remettre un petit coup de scan. Lui c'est très problématique, on est au corps à corps avec lui, on a aucun moyen de reculer pour qu'il ne nous... pour pouvoir l'allumer parce qu'il y a un gros rocher là. C'est extrêmement gênant ça. Donc tellement extrêmement gênant que j'ai presque envie de voir si je ne peux pas cramer là, non je ne peux pas cramer là. C'est très mauvais, il va falloir qu'on le laisse rentrer je crains. Déjà ici. Malice, c'est pour toi. Il nous reste 500 PV. On prend quand même 100 PV de diverses sources. 24 quoi. Il ne perce pas trop l'armure malheureusement son truc. Ici il y a de la déotonine qui a l'air de tomber. Ouais c'est ça, on voit en haut les loot par terre. On ne peut pas tirer sur lui. Pourquoi tu ne peux pas tirer ? Toi il est trop proche. Le soldat... Il va falloir marcher dans le Shadow malheureusement. Encore un tir. Voilà. 135 moins 173 normalement. C'est fait. Maintenant il faut qu'on débloque le chemin par en bas. On peut peut-être par contre tirer aux pompes là-dedans. Pas d'une efficacité folle malheureusement. En plus je n'arrive quand même pas à le toucher. Il va falloir qu'on recule et qu'on parie sur nos zones de tir pour pouvoir le tuer avant qu'il ne nous atteigne. Il faut qu'on l'allume au moment où il arrive ici sinon c'est mort. Il nous pète à la gueule et on va souffrir. C'est vraiment pas cool. C'est vraiment vraiment pas cool. On va rechercher. Se mettre en short. Défendre par là pour défendre nos deux côtés. Il faudrait qu'on commence à descendre mais il y a malheureusement beaucoup trop de monde qui nous coince. On n'a passé que 4 tours ça va. Mais ce déploiement il est affreux. Avec le caillou en plein là qui nous coince. C'est vraiment l'enfer. Est-ce que Doc pourrait pas mettre quelques petits trucs ? Moi ici il a des Novoplast mais ils sont un peu loin. Bon ça va niveau PV on est quand même bien couverts. Donc on va faire avec. On va pas bouger pour ne pas se prendre de Shadow. On va reload. Défendre par là. Toi tu vas te coucher. Défendre en bas. Toi tu vas reprendre ça et défendre de ce côté là. Linger il va te défendre vers le haut. Dock aussi je pense parce que là ça m'étonnerait qu'il y a grand chose qui arrive. On va se prendre une balle. Tu tires ta dernière balle. Bah tire ta dernière balle. Pas de soucis. Tac. Il nous reste Quack Med. Il nous reste 15. Tu peux te baisser. Puis défendre. Pour laisser un petit angle de tir à Quack Med éventuellement pour avoir le plus de zone de tir possible sur cette case. C'est parti. On va réussir à s'en sortir de cet endroit. Ok ça y est. Lui il crève. Là il y a des oeufs qui poussent. Ataque. Kill confirmé. Aller. Engage en ennemis. Tire. Kill confirmé. J'ai eu peur. Vu que lui il avait cramé son coup de fusil à pompe. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Attaché ! Alors, à nous de prendre les dégâts, on prend un peu de saignement, un peu de poison de ci, de là, mais ça reste relatif. Ici, on n'a plus de... Ici, on n'a plus du tout d'armure, et du coup, le build-up a disparu, donc on va pouvoir mettre un soin. Et réparer l'armure. Voilà. Parfait. Alors, Malice. Ah putain, il y a du Shadow partout. Ça, c'est quoi ? Il y a du Radio Active Pool, si tu vas ici. Est-ce que tu peux jump ? Est-ce qu'on a quelqu'un avec... Une Primary en Agilité ? Au moins, une Secondary en Agilité. Ouah, tu as une bonne Agilité. Vas-y, lève-toi. Tu t'es là. Après, tu vas sauter tout là-bas. Ici, c'est 28, si c'est... D'accord. Si c'est plus rentable par là, bah, écoute, vas-y. On va Uber-quack la mouille de cette petite mouche, là. On la voit bien. Sale bête. On va reclaquer un scan. Ok, il y a un peu de monde, mais ça a l'air d'aller. Je voudrais juste essayer de jeter un oeil, là. J'ai l'impression qu'on peut vraiment passer. Si, on peut peut-être passer. Ok. Donc, on peut potentiellement passer. Il faudrait juste que ce truc-là disparaisse. Est-ce que là, si on veut aller tout là-bas... Ouais, c'est ça. Ah, on a un angle de saut, là, de une case. On va y aller avec lui. Hop. Histoire de défendre un peu. Alors, du coup, il faudrait plutôt que tu sois... Ah non, là, on ne peut pas passer, merde. Là non plus. Ça, c'est quoi, une alien grosse ? Ah, fauche. Fauche ! Et là, on ne peut pas se coucher. Bon, tant pis, on va défendre comme on peut, du coup. Du coup, ici, on laisse un peu tomber. On va essayer de progresser, peut-être, par là-bas. Bon, petit pour le moment. Alors, toi, du coup, tu peux ramasser le petit cristal qui est là. Et après, défendre, Malice. On va faire un peu de place. On va faire un peu de place. En défense. Tac, tac, tac. Ici, on se relève. Donc, on a dit, c'est par là. On jump. On va faire passer nos tanks, hein, en premier, pour la suite. On va faire passer nos tanks. Quoi, tu vas là ? Tu vas là ? Jumpe. Tu avances. Quoi, tu vas ici ? il y a du warm pig ici on est d'accord donc on va mettre toi et notre petit sniper juste ici tu peux lui tirer dessus non et ici et ici non pas cool vas-y défend non tire pas défend s'il essaie de se retourner on l'allume baisse toi puis défend on va mettre lui par dessus voilà donc là s'il y a des trucs qui essaient de passer ça devrait le faire et maintenant il faut que vous on vous évacue vas-y on se tourne dans ce sens là toi t'es pas t'es pas fait pour défendre avec ton pompe clairement donc on va te reculer on va te mettre par là 3-4 on va le mettre là en reload on se couche on défend on défend non on est à 28 on défend ok très bien flamme à l'astre mon cher bah non tu vas rien faire parce que j'ai pas envie que tu enfin tu peux toujours te défendre par là mais non ça vaut pas le coup j'ai pas envie de consommer des munitions pour que dalle donc tu ne vas rien faire c'est parti on a essayé de se faufiller par là peut-être voir agrandir un peu le mur il y a des trucs qui se faufilent un petit verre ça ne me dérange franchement pas ok on l'a nettoyé ah là ils ont ouvert un chemin très bien ça nous arrange c'est encore plus libre comme chemin oh putain ça par contre ça nous arrange carrément pas un alpha scorpion alors l'alpha scorpion il explose sur toute cette zone donc on entend dire qu'il va falloir qu'on ventile avant de le toucher oh putain l'alpha scorpion ah on avait un truc en haut un warm pig on se l'est fait donc il restait deux ennemis en haut très bien là il y a quelque chose qui s'énerve là aussi les nids vont finir par crever sous des flammes avec un peu de bol et leurs œufs avec moi aussi c'est bientôt arrivé pour leur mettre des petits pansements du coup là on est obligé de tuer ça mais ça nous bloque le chemin ce qui n'est pas cool d'autant plus qu'il y a lui qui fait chier comment on va le gérer ok je sais pas trop on va y réfléchir on va arrêter l'épisode là il est déjà largement assez long j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé à me laisser un petit nom si vous voulez rejoindre l'aventure on se dit très vite pour la suite ciao ciao tout le monde on va y aller on va y aller